Et salutations Nefalem, j'espère que vous allez bien c'est Sagittarian et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 4 et on va parler d'une option que vous devez activer et qui va grandement vous aider à vous optimiser et améliorer l'optimisation et donc la performance de votre personnage et ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo même si vous ne connaissez cette option, si vous connaissez cette option restez au cours de cette vidéo parce que je suis sûr que vous allez apprendre une ou deux trois petites choses en plus et ça pour vous c'est cadeau c'est parti Ok les petits potes je vais donc vous montrer cette fameuse option mais avant de vous la montrer je vais vous montrer surtout ce qu'il se passe si vous n'activez pas et pour les personnes qui connaissent l'astuce restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez peut-être apprendre un ou deux trois trucs donc si vous n'activez pas cette option par exemple vous êtes sur votre équipement et vous me dites par exemple je regarde mon casque tiens oh j'ai 838 au maximum de points de vie putain c'est génial ça a l'air trop bien j'ai beaucoup de points de vie ou alors encore vous allez sur cet anneau et vous voyez sur la deuxième ligne j'inflige 26% de dégâts aux cibles étourdies je me dis waouh trop énorme et en fait qu'est-ce qu'il faut faire les amis vous allez dans échappe option et ça vous le faites dès que vous commencez le jeu que vous soyez débutant ou pas faut prendre l'habitude vous allez dans jeu et vous activez les informations avancées des infobulles mais également vous pouvez activer la comparaison avancée des infobulles et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup je vais sur mon casque et je vois que j'ai 836 au maximum de points de vie et vous voyez à côté vous avez une plage minimum et maximum c'est à dire vous allez pouvoir estimer la qualité de votre objet est-ce qu'il est bien est-ce que je pourrais avoir mieux comme stat est-ce que je suis quasiment au max et je pourrais jamais la changer quasiment cette pièce et donc vous voyez là j'ai 838 au maximum de points de vie j'aurais pu aller jusqu'à 1211 donc qu'est-ce que ça va faire ça va faire que quand vous allez vouloir rendre un objet admettons vous voyez là je suis sur l'armure j'ai roll l'armure j'ai 8,7% l'armure totale admettons ça me coûte pas cher je veux roll encore je sais que je peux roll encore pour trouver plus d'armure potentiellement par exemple si j'avais eu 4,6 qui est la plage minimum d'armure totale j'aurais pu roll encore et encore pour aller jusqu'à 10% peut-être autant que les finances me le permettent ça c'est pour les stats ensuite pour l'aspect légendaire comme vous voyez j'avais dit ouais 26% c'est cool sauf qu'en fait j'ai 26% sur une plage de 20 à 40% j'aurais pu aller jusqu'à 40% donc c'est bien mais je peux avoir mieux oui donc je peux avoir mieux donc à vous de voir si vous avez un objet avec beaucoup de plage basse et dans ce cas là et vous le gardez si vous n'avez pas mieux mais vous pouvez l'améliorer ou vous pourrez trouver mieux et là échanger votre objet par exemple si je vais sur mes bottes vous voyez j'ai toutes les stats que je veux c'est je crois que c'est l'objet le plus opti dans ce que je recherche dans mon équipement j'ai 63 de force sur 63 j'ai 42% de vitesse de déplacement après avoir tué un élite sur 42 j'ai 10,3 de réduction de confort sur 10,3 max et j'ai 24% de vitesse de déplacement sur 26,2 max je ne pourrais quasiment jamais changer ces bottes même l'aspect est à 25% au max et elles sont pas à 850 e-level elles sont elles sont 799 plus 25 et donc vous voyez que cette option à activer est cruciale dans cette guette d'optimisation de votre personnage ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il existe des plages vous avez vu là il y a une plage de dégâts mais il existe des plages selon les e-level et c'est pour ça que je vais vous montrer que ça sert à rien de vouloir absolument du 800, du 805, du 840 000 e-level parce qu'il y a une plage où vous allez avoir de toute manière les plages max de vos objets et je vous mettrai ça grâce à des cas de planeur vous voyez par exemple cet anneau donc là je suis désolé c'est en anglais mais tous les sites les meilleurs sont en anglais mais je vais vous expliquer vous verrez quand même vous voyez cet anneau est 710 e-level donc ce que je vais vous montrer vous voyez par exemple sur les critical strike chance donc qui sont les chances de coup critique voici les plages par niveau d'objet vous avez une certaine plage de 1 à 199 une plage de 200 à 324 une plage de 325 à 449 450 à 624 625 à 724 pour l'instant mon anneau il est 710 vous voyez je l'ai mis à 710 et la dernière plage c'est 725 e-level et donc concrètement qu'est-ce qu'il se passe tout ce que vous allez gagner à vouloir plus de e-level et bah sur les équipements d'armure ce sera juste un peu d'armure en plus et je crois que vous gagnez un point par e-level en plus et tout ce que vous allez gagner au niveau des anneaux c'est absolument rien si ce n'est des résistances et les amulettes vous allez juste monter en résistance au delà de 725 donc sur les pièces d'armure vous allez gagner juste un point d'armure par niveau dessus pour les amulettes un peu de résistance par niveau dessus le seul truc où c'est important c'est sur les armes à deux mains là en effet vous allez gagner du DPS et là il vous faut une arme à deux mains ou enfin une arme à une main en fait il faut que votre arme principale en effet soit le plus haut e-level possible pour avoir la plus grande capacité de dégâts par seconde voilà ce que je veux vous dire et ça c'est très important que vous compreniez parce que des fois vous allez pouvoir qu'est-ce que ça veut dire finalement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez pouvoir looter un anneau 710 en l'améliorant vous allez pouvoir atteindre votre maximum de plage de la dernière plage qui est au delà de 725 et donc là vous avez donc je suis à 4% parce que je suis dans la plage 625-724 admettons mon objet passe 725 d'item power et j'ai la plage maximum de critique chance qui est 5% là je ne prends pas en compte les upgrades mais admettons j'augmente encore mon anneau je l'upgrade à 5 et voilà le maximum de mon anneau c'est 7,5 dans le jeu vous voyez mon anneau est au delà de 725 le maximum de mes chances de coup critique c'est 7,5 si mon anneau était 724 donc en l'occurrence il faut que je sois 699 je passe sur la plage en dessous et du coup je perds donc en fait si vous avez 699 vous êtes baisé parce que même en l'améliorant 5 fois et bien c'est mort vous n'arrivez pas la plage maximum mais donc voilà ce que je vais vous montrer les amis c'est que ce qu'il faut retenir c'est surtout qu'au niveau des pièces d'équipement d'armure vous gagnerez absolument rien si ce n'est juste un point d'armure par point supplémentaire au delà du 725 10 level une fois que vous êtes à 725 10 level vous avez toutes les chances d'avoir le maximum de vos plages recherchées dans vos stats au niveau des bag vous ne gagnerez absolument rien à être au delà de 725 à part un peu de résistance en revanche au niveau des armes oui c'est intéressant pour les armes attaquantes pour les armes avec lesquelles vous allez faire du DPS parce que plus vous allez monter dans le niveau d'objet et plus les dégâts par seconde ont des chances d'être élevés parce que la plage vous voyez la plage qui est juste en dessous là tout ce qui est au dessus du trait en fait est pris en compte donc vous allez gagner une plage de dégâts par seconde plus élevée et potentiellement votre arme fera plus mal en fonction de son item level et donc une dernière chose que je veux vous dire également c'est que ça marche également pour les rangs de compétence sur les techniques ou les skills secondaires les skills basiques les attaques principales tout ce qui est rang de points de talent tout ce qui est rang de compétence finalement donc vous voyez là j'ai deux rangs au marteau des anciens mais mon objet est 701 du coup si je l'améliore il y a possibilité d'augmenter les rangs par exemple à certains paliers d'amélioration donc là si je l'améliore une fois je suis qu'à deux je suis qu'à deux je suis qu'à deux je suis qu'à deux et enfin vous voyez qu'à partir de 725 je gagne un rang supplémentaire je passe à 3 sur 4 rangs de marteau des anciens et la dernière chose dont je dois vous parler c'est comme on a activé la comparaison avancée avec les infos de l'améliorer vous voyez donc si vous échangez tel ou tel objet donc par exemple si j'échange ces gants donc vous avez juste à appuyer sur majuscule et là vous avez vraiment les deux affiches qui apparaissent et donc si je prends les gants jaunes vous voyez ce que vous perdez en rouge et vous voyez ce que vous gagnez en vert donc il faut se concentrer non seulement sur ce que vous gagnez en vert mais également ce que vous perdez en rouge des fois ça peut être un peu plus intéressant mais voilà vous avez toutes les infos possibles pour prendre les meilleures décisions dans votre optimisation voilà pour cette option activée comment comprendre les plages par rapport à l'e-level de votre objet qu'est-ce qui est important dans l'e-level finalement on a retenu que c'est surtout pour l'arme c'est moins intéressant pour un anneau ou pour une armure à partir du moment où ils sont 725 il faut focus le 725 d'e-level minimum que ce soit de base sur votre objet ou avec les 5 niveaux d'amélioration essayez d'atteindre au moins le 725 sur toutes vos pièces et d'avoir le plus gros e-level sur votre arme principale après tout ce qui va augmenter niveau d'objet sur les armures sur les anneaux bon bah vous aurez des résistances un peu en plus et un peu d'armure en plus mais c'est assez minime finalement donc voilà l'EFALM c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez appris des choses surtout activez cette option que vous commencez le jeu ou non c'est très important de prendre directement les bonnes habitudes pour pouvoir vous optimiser pour pouvoir choisir telle ou telle pièce et en plus avec le petit tips que je vous ai donné sur le niveau d'objet vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et vous diriger vers la meilleure optimisation pour votre personnage et surtout si vous estimez que mon travail ou du moins ce contenu est de qualité n'hésitez pas à lâcher le petit pouce à lâcher le petit commentaire activez la cloche des notifications à partager ça à un maximum de gens autour de vous ça me ferait super plaisir et surtout surtout les gars venez en live sur Twitch on discute on rigole et ça me fera plaisir de vous accueillir et de vous y retrouver j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite dans le sanctuaire merci